Salut le monde des 12, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo un peu spéciale, même si bon ça reste un build de classe, donc bon, la spécificité elle est surtout les raisons de pourquoi je fais ce build là. Aujourd'hui on va parler de l'Inyripsa, donc l'Inyripsa soit du niveau 51 à 95, et de pourquoi en fait c'est une vidéo un peu spéciale, parce que pour le coup c'est une vidéo build que je fais pas parce que j'ai envie de faire une vidéo build, mais tout simplement parce que je suis en train de jouer l'Inyripsa actuellement, et aussi tout simplement parce que beaucoup de gens, lorsque j'ai sorti ma première vidéo sur l'Inyripsa, me demandaient quand est-ce qu'il y aurait une suite, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 9 mois j'ai sorti une vidéo sur un build d'Inyripsa pour les débutants de chez débutants, donc du niveau 1 à 50. Moi je pense avoir tout dit dans cette vidéo sur le fonctionnement justement du propagateur, du lapino, des marques, etc. Mais mine de rien quand même des gens qui m'ont demandé quand est-ce que je ferai la suite, et je me suis dit, à vu le nombre de personnes qui m'ont demandé, je me disais on va faire la suite, on va parler du 51 à 95 sur un Inyripsa qui n'est plus un Inyripsa que je joue en mode monocompte, puisque je ne suis plus sur monocompte, mais qui est plutôt un Inyripsa à soin qui va être beaucoup plus utile pour le multicompte et pour le fait de jouer en groupe, même si c'est des buts que vous pouvez quand même jouer un petit peu en monocompte, parce que bon il y aura quand même moyen de faire des dégâts en breche, etc. avec cet Inyripsa là, mais c'est plus un Inyripsa qui sera beaucoup plus soutien, beaucoup plus soin évidemment, plus qu'un Inyripsa couteau suisse qui va servir à progresser sur un serveur monocompte, donc ça pour ça je vous le dis, mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de projets et de vidéos qui va sortir durant cet été, donc si vous vous abonnez, vous ne ratez rien de ces vidéos. Par ailleurs, je viens à préciser aussi une petite chose sur cette vidéo, je ne vais pas revenir en détail sur toutes les mécaniques de l'Inyripsa, que ce soit le propagateur, le contre nature, le lapino, les marques, etc. parce que moi je pense que si vous avez regardé la première vidéo sur le sujet, vous êtes déjà à jour sur comment fonctionnent toutes ces mécaniques de l'Inyripsa. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir cette vidéo en premier lieu et de revenir sur cette vidéo ensuite, si vous désirez avoir un petit peu plus d'informations sur les builds de l'Inyripsa du niveau 51 à 95 que moi personnellement je joue. Donc voilà, ça c'était la petite disclaimer et sans plus tarder, on passe au vif du sujet avec le premier build du niveau 51 à 65. Du coup, cet Inyripsa en fait va être axé beaucoup plus sur un gameplay qui va être un gameplay soin par rapport à la première présentation où c'est un gameplay plutôt suisse qui permettait de faire quelques dégâts et pour ce faire, pour avoir un gameplay un petit peu plus soin, on va toujours garder la ponction qui va permettre d'avoir un bonus de 30% de soins réalisés mais l'Inyripsa aurait subi 10% de ses soins réalisés en dommage lorsqu'il fait un soin. Sachez que depuis la dernière mise à jour, le bonus de soins de ponction n'est plus transformé en dommage infligé lorsque vous passez en contre-nature. Donc bon, ça c'est un petit peu dommage mais je trouve que c'est légitime parce que sinon c'était peut-être un peu trop fort. Et ponction du coup, si l'Inyripsa possède 80% de vos points de vie, vous faites 30% de son réalisé. Mais au contrepartie, comme je disais, l'Inyripsa subit 10% de ses soins réalisés en dommage. Pour contrebalancer ça, la ponction, on va jouer avec le sort cure alternative qu'on va balancer sur notre Inyripsa dès le premier tour parce qu'en fait avec cure alternative, à chaque fois que vous avez les soignés, la cure alternative va soigner une partie de vos soins réalisés. Donc en fait, vous allez contrebalancer la perte de points de vie que vous allez recevoir avec la ponction, avec la cure alternative, la marque de la cure alternative et de la Marcus, tout le long du combat. Et le plus intéressant, c'est que la cure alternative ne pourra jamais s'enlever, même si vous faites des gros gros soins, tout simplement parce que, en fait, la cure alternative, elle permet justement de contrebalancer la perte de points de vie que vous faites avec ponction lorsque vous faites un soin. Mais jamais vous allez atteindre les 100% de points de vie avec cure alternative. qui retirerait la marque, parce que, en fait, la ponction va toujours vous maintenir à 99% parce que les dégâts sont réalisés après, en plus, le fait que cure alternative vous soigne. Donc vous restez tout le temps à 99% et la marque cure alternative ne se retirera jamais. Donc ça, cure alternative, ça va être important de le mettre sur une Irypsa dès le premier tour, bien évidemment, avec les autres passifs qu'on va utiliser. Il va falloir pas le mettre n'importe comment, la cure alternative, parce que sinon, pour le reste du tour, de votre premier tour, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, pour booster encore plus les soins, par contre, sur les autres, on va jouer avec le médecin sans barrière. Donc, en fait, le propagateur va être modifié, c'est-à-dire que le propagateur, à la base, ça va être, en fait, lorsque vous soignez un allié, ça va monter votre propagateur de base, et ce propagateur est consommé pour faire des dégâts, et bien là, avec le médecin sans barrière, ça va être l'inverse. À chaque fois que vous faites des dégâts avec le médecin sans barrière, vous allez générer du propagateur, et lorsque vous faites un soin monocible avec du propagateur, ça va faire du soin en fonction de votre niveau de propagateur. Donc ça inverse le fonctionnement de le médecin sans barrière. Et là, vous dites, oui, mais du coup, avec l'Inyripsa soin, on va pas forcément faire énormément de dégâts. Alors, oui, effectivement, vous n'avez pas le but d'Inyripsa soin, c'est pas forcément de faire le maximum de dégâts, même si elle est capable de faire des dégâts lorsqu'elle passe en contre-nature avec un certain but de l'adapter. Mais, en fait, le but, c'est que quand vous soignez, vous faites des soins basiques, ou quand vous faites du support, vous faites des soins de zone, c'est-à-dire qu'avec le sort revitalisation qui est en zone, si vous le lancez sur un allié avec des ennemis proches, vous allez faire des dégâts, et vous allez, en fait, monter votre niveau de propagateur, s'il y a justement dans la zone d'effet de votre soin, des ennemis. Pareil, si vous utilisez la flamme purificatrice, quand vous êtes à plus de 80%, vous avez un effet de zone. Bon, après, c'est un peu bête de mettre une marque sur les ennemis, mais sachez que vous avez aussi cette option-là. Vous avez évidemment la psychose, qui va permettre de faire un peu de supporting en baissant les dommages infligés et les coups critiques de plusieurs cibles en zone, en plus de faire des dégâts, donc ce qui va monter le propagateur, même si le but, c'est pas de faire de gros dégâts, c'est juste de faire du retrait de dommages infligés pour aider votre team à tanker mieux les coups, mais ça va quand même générer du propagateur. On a aussi, bien évidemment, le cours aux soins, qui va être une marque qui est offensive, qui va permettre de faire du soin et augmenter les dégâts infligés sur celle-ci. Mais dans le soi, lorsque vous l'appliquez, vous faites des dégâts, donc vous montez quand même votre propagateur. Donc en fait, ce médecin, c'est en barrière. Quelle que soit votre manière de jouer, vous allez forcément l'avoir, parce que ça va vous permettre justement d'avoir un soin supplémentaire en mode cible très efficace dans votre deck. Et en plus, pour compléter tout ça, je joue avec le passif soin unique. En fait, le truc de soin unique, c'est que lorsque vous faites un soin mode cible durant votre tour, vous faites un sort de soin supplémentaire sur la cible, donc le soin unique, d'une valeur par exemple au niveau 65 de 27, qui va être boostée par les bonus de maîtrise soin, de maîtrise distance ou mêlée, de maîtrise élémentaire, ainsi que de soins réalisés supplémentaires. Donc c'est hyper intéressant d'avoir du soin brut qui est boosté par votre maîtrise. Mais par contre, en contrepartie, lorsque vous faites un soin mode cible, vos soins sont réduits de 30% pendant le tour. Donc du coup, en fait, soin unique, ça va vous permettre d'avoir un énorme soin mode cible, mais ça va peut-être, pour le coup, c'est vrai, un peu rigidifier votre gameplay parce que ça va vous forcer, durant votre tour, dans la première phase de votre tour, de d'abord faire une phase de soins, de zoning avec tout ce qui est revitalisation, flamme purificatrice, ou mettre quelques marques comme par exemple le cours aux soins, mettre la psychose, mettre des trucs comme lien d'amitié, la jouvence, le déphasage, etc. Mais si vous, en fait, faites l'effort de vraiment jouer autour de ce passif et de respecter ce passif, vous allez pouvoir avoir un soin mono cible ultra puissant parce qu'en plus de ça, c'est boosté par la ponction, c'est boosté par votre pourcentage de soins réalisés, par vos maîtrises soins, par vos soins, par votre maîtrise élémentaire, etc. En plus d'avoir le médecin sorbérin à côté, donc vous allez vraiment avoir un énorme soin de bourse mono cible en zone quand vraiment une cible est dans la panade. Si vraiment vous ne voulez pas jouer ponction parce que vous trouvez ça rigide, vous pouvez jouer en attente dans médecine, mais le problème c'est que moi je trouve que médecine, ça peut être très très bien plus tard, mais je trouve qu'en termes de déficience de soins, je trouve qu'en fait, soins uniques aide beaucoup plus, sauf beaucoup plus la mise dans des situations où ça demande vraiment de gros soins nocibles que la médecine, où là c'est vraiment très très complexe. Et ainsi, en sort classique, on va jouer avec revitalisation qui est un sort de zone et qui a boosté le dommage des alliés. La vivification qui coûte 2 PA et qui va vous permettre de consommer très facilement de mettre un centre barrière et le soin unique pour très peu de PA et donc faire un très très gros sort de soins pour 2 PA, donc ça c'est très très cool. On joue avec flamme purificatrice, pareil, qui a un sort de soins en zone ou de dégâts en zone qui va appliquer la marque, qui va permettre de soigner les alliés lorsque celle-ci finit son tour au corps à corps d'un autre allié. Et qui en plus de ça, tant que vous avez la marque, la flamme purificatrice va donner un PM. même, on joue avec le feu ardent. Le feu ardent, très utile quand vous l'appliquez sur un DPT off-tank type Yop, type Uginac ou quoi que ce soit parce que ça va vous permettre d'avoir un DPT qui ne bloque pas la ligne de vue quand vous avez besoin de taper avec vos persos distance ou quoi que ce soit. Et en plus de ça, si la cible passe en dessous des 50%, vous avez un gros soin un gros soin mono-cible sur la cible et en plus de ça, vous faites des dommages supplémentaires en plus en radiation autour de lui donc un moyen de faire quelques petits dégâts et aussi faire un très très un moyen de sauver un personnage qui est un peu dans la panade avec cette marque surtout quand c'est un un off-tank. Le corps au soin, évidemment pour booster le dommage des alliés en mettant la marque à mille et en leur appliquant du soin s'ils sont en mille avec eux. La queue alternative qui va être utilisée pour contrebalancer la ponction. Évidemment, le must-have réunis direction pour réanimer un allié KO. Le déphasage pour pareil, déphaser un ennemi. La jouvence qu'on peut utiliser de temps en temps pour booster les soins de l'ennemi si ça en cas de problème. Et le lien d'amitié que vous allez appliquer sur votre DPT mêlé, sur votre tank ou sur votre off-tank pour pouvoir avoir pour que celui-ci ait à chaque fois qu'il reçoit des dommages la capacité d'avoir un petit peu plus justement de résistance et de dommages infligés à chaque coup qu'il reçoit. Donc, très très utile sur des DPT off-tank. Et le niripsa chope du régénérateur qui est du soin alisé qui peut être converti en contre-nature en dégâts infligés. Donc, le lien d'amitié ça va permettre de booster un allié et les niripsa en prime. Donc, ça, c'est tout bénef. Du coup, comment ça se passe un peu les tours de l'niripsa avec ce build-là ? Alors, là, je suis en modulé 170 pour avoir 12 PA. Mais par contre, vous pouvez voir au niveau des sorts que c'est basiquement les sorts que j'utilise. Alors, bon, il y a la médecine. Si on le vire médecine et, justement, comment il s'appelle ? Ambivalence. Bon, c'est exactement le même build. Vous avez mot soignant que vous allez débloquer par la suite. Mais ça, on en parlera plus tard. Du coup, comment ça se passe les tours de l'niripsa ? Eh bien, c'est très simple. Alors, je vais mettre, hop, ici, le bug. Comment ça se passe déjà le premier tour ? Parce qu'il faut faire très attention avec votre soin unique de ne pas balancer votre cure alternatif dès le début du combat. Sinon, vos prochains sorts de soins vont être moins efficaces. Donc, votre premier tour va être quoi ? Vous faites un lien d'amitié pour commencer. Vous pouvez faire, ensuite, soit de revitalisation, soit de flamme purificative, soit une revitalisation, soit une flamme purificative. Vous dépensez 6 PA en psychose, en revitalisation ou en flamme purificatrice selon votre choix. Donc, moi, par exemple, je fais faire deux revitalisations. Hop. J'aurais pu faire cibler la cible. Là, maintenant, vous pouvez utiliser votre cure alternative. On va mettre en contre-nature pour invoquer le lapino qui va être en lapino noir. Et le lapino noir va permettre, justement, de faire du retrait résistance. Dès le début de votre tour, deuxième tour, vous pensez bien à repasser en nature, en normal avec le sort contre-nature afin d'éviter de faire du soin et de vous rendre compte que, comme vous êtes en contre-nature, vous ne faites pas énormément de soins. Et ensuite, c'est à vous de voir. Vous faites soit deux revitalisations et puis plusieurs femmes purificatrices, tout simplement. Et ça marche très très bien. Là, je n'ai pas utilisé mon soin unique ce tour-ci, mais j'ai conservé un peu de... de propagateur. Et si, admettons, je veux l'utiliser, mon propagateur, je peux très bien faire un cours au soin, faire une revitalisation. Là, il va me rester 4 PA et ce que je peux faire, c'est soit faire un feu gardien sur une cible qui est vraiment en danger, soit je peux faire, justement, un lien, pas un lien d'unité, mais un déphasage et un mot soignant que vous allez débloquer plus tard. Mais là, je peux faire, par exemple, un feu gardien ici, par exemple, qui va soigner la cible et permettre de, justement, lui donner encore un peu plus de soin si vraiment il est dans la sauce durant son tour. Vous pouvez aussi, par exemple, autre chose, faire un mot de jouvence. Ensuite de ça, vous pouvez faire, justement, revitalisation, revitalisation. Là, il vous aurait qu'APA, vous pouvez faire un feu gardien ou, par exemple, faire un déphasage ou un mot soignant ou tout simplement faire une renirection et un vivification par la suite. Ça marche aussi très très bien. Bon là, je n'ai pas de renirection disponible parce que je n'ai aucun de mes alliés qui est mort. Mais vous pouvez aussi, par exemple, si vous avez besoin de réinvoquer le lapino, à ce niveau-là, faire, justement, votre vivification, passer en contre-nature, remettre votre lapino, et ensuite, votre lapino, il est revenu en vie si, au cas où, justement, votre lapino est mort, évidemment. Si vous avez votre lapino qui n'est pas mort lorsque vous commencez votre tour, ça ne sert à rien. Et ensuite, évidemment, si vous avez réinvoqué votre lapino, vous oubliez le table de vous remettre en nature classique pour booster, pour avoir toujours du soin efficace. Et ensuite, bon, après, le plus simple aussi à utiliser, si vous avez déjà la jouvence active et que vous n'avez pas vous cassé la tête et que vous avez le mot soignant dans votre deck, c'est faire revitalisation, revitalisation, une flamme purificatrice, et ensuite, vous rebalancez un mot soignant, quelque part là où vous avez besoin de soigner. Bref, le but, c'est au moins de comprendre comment fonctionne votre premier tour et ensuite, une fois que vous avez compris comment fonctionne votre premier tour, ensuite, pour le reste du combat, en fait, avec les 12 PA, normalement, vous jonglez avec les sorts à 3 PA, les sorts à 5 PA, les sorts à 2 PA, 4 PA, et ça devrait rouler tout seul. Il faut bien garder en tête, évidemment, comme vous êtes en soins uniques, de balancer tout ce qui est marques offensives, sorts de soins de zone en priorité, avant de balancer justement les sorts de soins en mono cible qui vont consommer le soin unique, le propagateur, et qui va baisser par la suite votre soin, donc c'est bien d'utiliser les soins en mono cible à la fin de votre tour plutôt qu'au début. Bref, je pense que j'ai à peu près tout dit sur comment fonctionne votre Eniripsa avec ces passifs-là. Maintenant, on va passer un petit peu plus aux stuff que j'utilise, aux aptitudes, et à l'enchantement. Du coup, au niveau des stuff, moi, personnellement, je me suis basé sur un stuff non pas sur distance, soins, maîtrise élémentaire, mais plutôt sur un stuff plutôt axé soins et maîtrise élémentaire en priorité, tout simplement parce que la maîtrise distance c'est très très bien pour faire des dégâts en contre nature et puis soigner efficacement avec un certain build et aussi avoir un enchantement supplémentaire sur les stuff qui est un bienvenu. Mes soucis, c'est que si vous faites ça, le problème, c'est que les marques purifiques, les flammes purificatrices, les marques hunt que vous avez balancées avec ma flamme purificatrice ne vont pas être très très efficaces pour soigner Eniripsa. Donc, je préfère me baser sur le soin classique et les maîtrises élémentaires classiques plutôt que balancer en plus de ça de la maîtrise distance pour que Eniripsa puissent, elles aussi, se soigner efficacement. Donc, en intelligence, je mets résistance élémentaire point de vie. En force, je mets tout en maîtrise élémentaire, pas de distance, pas de mêlée, que dalle. En agilité, je mets de l'initiative pour être la première à jouer et ensuite, pour être la première à jouer parce que généralement, Eniripsa, c'est soit vous jouez en premier et ça roule tout seul et soit vous jouez en dernier mais alors là, par contre, c'est des compositions de team pour certains donjons très particuliers. donc mettez de l'initiative plus ce qu'il le faut et ensuite, une fois que vous avez dépassé à peu près tous vos DPT et tout ça et que vous êtes dans la poule d'initiative d'un support, vous pouvez mettre le reste en esquive afin de, tout simplement, pouvoir esquiver les ennemis s'ils viennent un peu trop collants même si on a la répulsion qui va vous permettre justement de repousser un peu. Ça peut être pratique. En chance, pas besoin de jouer avec des coups critiques et à ce niveau-là, ça ne sert à rien sur un soigneur donc j'ai mes full maîtrise soins et en majeur avec le stuff qu'on utilise et que notre besoin d'avoir 12 PA on joue avec un point d'action. En termes de stuff, je joue avec la Krala Coiffe la Kaska Mulette pour avoir du soin. Je joue aussi avec la Krala Cap qui donne un PA et du soin aussi. La Ceinture Coco quand on n'a pas de coups critiques, la maîtrise critique qu'elle donne et les résistants sont vraiment très très cool. La Ceinture Coco et en plus de ça elle n'est pas trop chère. Un Martoxic avec l'élément O c'est très très bien. Vous pouvez jouer un peu autre chose vous pouvez mettre bâton braideur si vous ne voulez pas jouer avec un O insensé mais le Martoxic si vous voulez vous amuser à chercher une arme vraiment bien pour ce niveau-là le Martoxic c'est un Mustave. Une emblème de la Canopée qui donne un point de Waku supplémentaire parce que même si avec le Niri Psa on a de grosses capacités à régénérer des points de Waku facilement avoir un petit point Wifu supplémentaire ça peut être pratique surtout qu'on a quand même des sorts qui consomment un peu de points Wifu comme la Rénirection le lien d'amitié le déphasage surtout le déphasage et tout ça et tout ça ensuite en épaulette j'ai mis l'épaulette de bouffe tout sauvage parce que c'est le truc qui passe le mieux il n'y a pas vraiment de meilleure épaulette utile pour les soigneurs ou pour quelqu'un qui cherche typiquement du soin et de la maîtrise alimentaire sans pour autant tabuler sur de la distance surtout que ça a de très très bonnes résistances avec un petit peu de parade pareil aussi pour les bottes du grand bouffe tout sauvage pareil bonne maîtrise avec de bonnes résistances et on veut avoir un petit peu de résistances pour que le Lignrip ça tanque un petit peu le Plastif pour avoir un PM supplémentaire même si on a un malus de tacle et d'esquive on a un peu de résistance on a un peu de maîtrise alimentaire ça marche très très bien l'anneau insensé évidemment qui coûte pas trop cher par rapport à avant et qui permet d'avoir un PM supplémentaire avec un peu de maîtrise dans l'élément haut le Chacha de glace bon ça peut être cher le Chacha de glace je peux comprendre vous pouvez le remplacer en attendant par un Turbo Bot ça marche très très bien par un Grougalour à grâne le petit Grougalour à grâne qui marche très bien même si le critique ne sert pas à grand chose mais si vous avez un Chacha de glace prenez un Chacha de glace et en relique un petit Gélano ah oui alors le Gélano c'est un peu la relique fancy du build si vous avez pas trop les économies pour un Gélano mettez plutôt un Draconique et mettez un Kralano à la place mais si vous avez un Decama à dépenser pour un Gélano un très très bon Gélano pour un support ça sera pour l'Eneripsa parce que si vous avez la capacité de mettre une petite sublimation distribution dessus c'est bien de mettre ça sur un Gélano que vous allez garder tout le long de votre bas level plutôt que d'avoir une relique que vous allez changer à chaque fois et de mettre une distribution par dessus bien évidemment la distribution sur la sublimation relique distribution sur une Eneripsa et à ce niveau là est pas forcément obligatoire parce que ça coûte un petit peu cher mais si vous avez la capacité de mettre une distrib sur un Eneripsa mettez une distrib sur une Eneripsa c'est quasiment must have selon moi même si bon selon certaines économies et selon certaines compositions de teams si vous n'avez pas de distribution c'est pas la mort non plus tout simplement ensuite en enchantement on va mettre de la maîtrise soin sur les épaulettes de la maîtrise élémentaire en possible sur la cape et on va essayer du coup de chercher sur au niveau des équipements là où il y a pas mal de résistance O et de résistance R pour pas avoir à s'occuper à mettre de la résistance O et R sur la cape et les épaulettes pour booster le soin et la maîtrise élémentaire j'ai mis aussi de la maîtrise soin sur l'amulette pratique simple efficace sur le casque on met des points de vie ça peut être cool des points de vie vous pouvez mettre maîtrise élémentaire ou soin ça marche très très bien sur l'arbre on met évidemment point de vie distance point de vie et on peut mettre un courage dessus comme on est pas avec des coups on a 0% de coups critiques sur cet énergie ça va avoir des sublimations courage qui coûte pas trop trop cher va permettre de booster efficacement le soin et en même temps les dégâts réalisés donc ça c'est très très cool pour passer en contre nature et avoir quelques poules de dégâts on peut avoir aussi sur la ceinture moi j'ai mis un peu de maîtrise distance parce qu'il fallait bien mettre des rouges et mettre quelque chose qui a un peu de sens sur ces chasses là pour avoir des rouges et une verte pour de la résistance feu pour mettre un petit carnage parce que avec Kenny Gripsa vous allez être très 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 longtemps au dessus de 90% de points de vie donc mettre un petit peu de carnage à droite à gauche ça peut être très très utile sur les anneaux on peut mettre de l'actruisme qui va booster le soin ça peut être très très cool sur les bottes full résistance terre évidemment parce qu'il n'y a pas de bonne chasse très intéressante sur les bottes et sur le plastron évidemment on essaye de mettre un courage en plus et on met un petit peu de résistance là où on peut donc moi j'ai mis résistance air terre feu et maîtrise élémentaire parce que j'avais pas besoin de monter plus que ça les résistances eau mais on peut très bien caper les résistances eau au dessus ça marche aussi très très bien évidemment et surtout si vous voulez des sublimations à mettre dessus évidemment mettez courage ça marche très très bien sur ce type de bulle où il n'y a pas de coup critique altruisme ça peut bon ça peut être un peu un peu fancy mais si vous pouvez mettre des altruisme mettez le sur vos anneaux parce que c'est les items que vous allez changer le moins sur votre stuff et c'est à peu près tout mettez une carnage aussi parce que vous pouvez facilement avoir plus de 90% de points de vie avec votre Ténérym ça c'est le type de sublimation le moins coûteux que vous pourrez mettre sur votre Ténérym ça si vraiment vous cherchez un truc pas trop cher à mettre dessus alors vous pouvez chercher des choses un petit peu plus complexes ou quoi que ce soit et si vous cherchez évidemment des sublimations épicauliques moi je vous conseille une distribution si vous arrivez à avoir une distribution ça coûte un peu un bras c'est pour ça que j'ai mis un gel anneau pour en fait rentabiliser la distribution sur plusieurs niveaux parce que ça va convertir une partie de votre soin en armure reçue en armure donnée en don d'armure tout simplement parce que l'Enerymsa le problème c'est qu'elle peut pas donner de l'armure et à force de soigner fort 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 votre team vous risquez soit de les over heal soit de justement de monter trop haut leur résistance en soin même si le problème des résistances en soin peut être trouvé avec la flamme plus vérificatrice qui baisse les résistances en soin mais quand même distribution ça permet d'avoir un peu de shield en même temps sur l'Enerymsa et si vous jouez avec distribution vous pouvez justement booster les dons d'armure avec distribution avec des sublimations qui va donner de l'armure comme par exemple longueur d'armure ou c'était quoi bref des sublimations qui donnent du bonus d'armure et en épique moi j'ai mis contrôle de l'espace après vous pourrez voir qu'au 80-95 vous pouvez avoir une sublimation épique différente contrôle de l'espace parce qu'avec ce billet là on a un porté et on peut mettre ça peut nous permettre de gagner à la fois du dommage infligé et du soin réalisé sur une portée assez 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 correcte ce qui permet du coup en contre nature d'avoir un peu de dégâts et en mode soin classique d'avoir un peu de bonus de soin supplémentaire qui cale plutôt bien avec le fait qu'on ait que pour l'instant un PO au niveau 65 et que les sorts de soins ne sont pas non plus à déporter de l'espace ensuite au niveau 80 au niveau du deck il y a quelques petits changements que vous pouvez soit faire et soit des petits ajouts qui sont intéressants notamment comme je vous ai présenté lorsque j'ai montré comment va se jouer le Niripsa durant vos tours le petit mot soignant que vous pouvez intercaler très facilement du fait que vous avez 12 PA entre deux flammes purificatrices et une revitalisation ou deux revitalisation et une femme purificatrice à le voir donc ça se cale très très bien ne mettez pas reconstitution dans ce deck ça ne sert à rien sauf si vous ne jouez pas avec soin unique et puis bon j'aime pas trop c'est pas très intéressant en constitution à la limite vous pouvez mettre à la place infusion qui cale plutôt bien pour le coup si vous voulez pas faire de feu gardien mais plutôt une infusion qui est aussi très très efficace pour faire du soin mais bon reconstitution si on joue avec soin unique c'est vraiment pas pratique ça ne sert à rien ça ne fit pas du tout ni même d'ailleurs avec mettre un sans barrière soyons honnêtes soyons tout à fait honnêtes mais par contre si vous voulez remplacer votre soin unique par un sort par un passif qui est hautement plus intéressant que ça vous pouvez mettre marque en barre qui va en fait transformer votre répulsion en déclencheur de marque ce qui va vous permettre de faire des gros gros soins des gros gros sorts de soins avec flammes purificatrices parce que vous allez activer directement la marque et faire du soin de zone assez efficace en réappliquant encore après la marque etc donc marque en barre ça peut être très très cool mais personnellement je préfère avoir directement le soin unique qui fait le taf vous pouvez avoir au niveau 110 la marque en barre en plus du soin unique si vraiment vous désirez jouer avec marque en barre mais bon après c'est à vous de voir comment si vous voulez un truc un peu rigide mais qui fonctionne très très bien ou alors un truc un peu fluide qui fait un petit peu plus de zoning c'est à vous de voir ensuite en aptitude bon bah c'est pareil résistance point de vie en intelligence en force full maîtrise élémentaire en agité full initiative et après on met des skives en chance on met full soin et là en majeur on met de la portée parce qu'on n'a pas on n'a pas beaucoup de PM mais en fait la portée par rapport au PM c'est qu'on va avoir un petit peu plus de maîtrise élémentaire on n'a pas forcément besoin d'aller carapater à droite à gauche pour être efficace donc avoir de la portée ça permet d'être à 3 de PO sur ce build et un point d'action supplémentaire pour être à 12 PA en termes de stuff on joue avec le masque de boue pour les bonnes résistances élémentaires le PO qui est gratos sur ce casque et les bonnes résistances une amulette impérator qui a certes pas de pas de résistance mais qui a un portée en plus de un portée supplémentaire du soin pas plutôt correct et un PA la toison d'Escarnus vous pouvez utiliser évidemment tout ce qui est item d'Escarnus et Marabouf en mythique si pour l'instant vous n'avez pas encore les moyens de monter en légendaire ça marche aussi très très bien mais bon la panoplie toison d'Escarnus Soleray Voile et épaulette Marabouf ça c'est quasiment un must-have pour les soigneurs quand vous êtes au niveau 80 on garde évidemment notre fameux Gélano et un sensé qui ne bouge pas durant tout tout votre progression parce que c'est vraiment des anneaux qui sont le Gélano comme je vous disais coûte peut-être un peu cher mais il est efficace et ensuite vous mettez une toxipiquante pour remplacer votre Martoxie qui permet d'avoir un peu de résistance la maîtrise en 3 éléments et un PA et ensuite soit vous mettez vous vous arrangez pour avoir du maniement expert en armes légères et ne pas avoir de dagues soit en fait le plus simple c'est de mettre une daguerbach qui va me donner de la maîtrise soin et de la maîtrise eau et on conserve évidemment notre ceinture coco qui au niveau 80 est toujours très efficace quand on a un Gélano on conserve aussi notre emblème de la canopée ça sert à rien de bouger pour avoir un emblème de Bonta et vous conservez votre familier et en sublimation il n'y a pas grand chose en enchantement et en sublimation il n'y a pas grand chose qui change toujours des points de vie sur le casque la maîtrise soin sur les épaulettes et la mulette on met les restances là où c'est très utile d'en mettre sur le plastron et on met une petite courage si c'est possible sur les anneaux rien qui a changé parce que c'est toujours les mêmes anneaux et si on peut mettre altruisme dessus on met altruisme dessus là pour les bottes j'ai fait un petit peu d'initiative j'ai retiré un peu de restances terre parce que ça a été un peu trop élevé au niveau des restances terre ce qui va me permettre de rajouter un carnage 2 sur les bottes en plus d'un carnage sur la ceinture et ensuite voilà maîtrise élémentaire sur la cape et sur l'arme des points de vie et de la maîtrise distance pour mettre un énième courage puisqu'on fait pas du tout de coup critique et là vous avez pu voir qu'on a toujours la distribution mais on peut changer si vous avez toujours pas eu votre votre sublimation épique science du placement vous pouvez avoir abnégation qui comme du coup vous avez plus un PO mais trois de PO et c'est beaucoup plus utile parce que abnégation ça va convertir 50% de la maîtrise élémentaire en maîtrise soin donc vous gagnez un petit peu de maîtrise soin sur votre énergie et par conséquent comme c'est énergie ça quand vous passez en contre nature votre maîtrise soin va devenir des dégâts infligés donc du coup abnégation ça permet à la fois de booster votre capacité à faire de soin et à faire des dégâts en contre nature avec l'énergie ça donc ça reste très très cool d'ailleurs si vraiment vous voulez pas avoir vous voulez vraiment investir dans une sublimation investissez plutôt dans l'indégation plutôt que dans sciences du placement c'est à vous de voir plutôt et enfin en 95 là au niveau du deck de soin il n'y a rien qu'à changer vous gagnez des nouveaux passifs qui sont très utiles comme ambivalence qui va convertir votre contre nature en capacité de faire du soin réalisé ce qui est très utile quand vous avez un deuxième soigneur dans votre team ou juste parce que vous n'avez pas envie de passer en contre nature et que vous restez en soin et que vous voulez booster vos soins mais ça c'est plus des passifs que vous allez utiliser lorsque vous avez débloqué un slot supplémentaire de passifs au niveau 100 donc mais gardez ce passif là en tête il est vraiment très très cool ambivalence ça va en fait convertir votre contre nature et pour faire en sorte que ce soit un bonus de soins réalisés mais en contrepartie si vous utilisez votre contre nature pendant votre tour vous ne pouvez pas utiliser votre contre nature pour passer en contre nature donc en fait les gens ne comprenaient pas où était en fait le double tranchant avec le sort ambivalence parce que généralement tous les passifs dans des trucs à double tranchant bah justement le double tranchant de l'ambivalence c'est que si vous utilisez votre contre nature pour booster les soins réalisés vous ne boostez pas en fait vous ne passez pas en contre nature donc mais sinon ambivalence dans ce deck pour les niripses à soins très très bon l'ambivalence mais sinon pour les stuff et aptitudes et enchantement bah ça ne change pas pareil résistance élémentaire full point de vie en intelligence en force full maîtrise élémentaire en réalité on met de l'initiative jusqu'à plus soif le reste en esquive en chance full maîtrise soin et en majeur PA et portée et en enchantement et en stuff là en fait on peut conserver notre oison d'escarnus et les espolettes marabout on peut changer la coiffe par une coiffe de mulou qui est très très cool très bonne maîtrise même si les maîtrises critiques ne sont pas très utiles la maîtrise en soi normale est très très bonne et en plus de ça vous avez beaucoup de résistance dessus même si vous perdez un peu de portée vous pouvez conserver votre casque de boue si vous voulez rester à 3 de PO c'est à vous de voir on conserve notre billette impérator qui est très très bien sur ce build on conserve notre jalo et un oir sensé on remplace nos bottes par des pattes de bicar et la cape par une parure de melou qui donne aussi de très très bonne maîtrise pour le coup ça vraiment c'est des trucs qui rentrent vraiment n'importe où et qui donnent vraiment de très très bonne maîtrise toujours notre ceinture coco là par contre la ceinture coco ne bouge vraiment pas dans les otats tout le long elle est vraiment très très cool cette ceinture même à ce niveau là donc on la conserve on conserve notre toxique piquante notre canopée et notre familier et on change la dague pour un petit coup près de poche si jamais vous n'êtes pas en arme légère et en termes de sublénation et enchantement pareil on conserve notre abnégation si on a une abnégation une distribution si on a une distribution sur le gel l'anneau point de vie sur le casque maîtrise soin sur la mulette on met les restants là où c'est intéressant d'en mettre sur le placeron et on peut mettre des courages on met on conserve notre altruisme sur nos anneaux on peut mettre de la restance air avec un peu d'initiative sur les bottes ce qui sera suffisant pour mettre un carnage supplémentaire et un carnage aussi sur la ceinture avec de la restance feu et un peu de maîtrise distance qui vont c'est juste pour avoir une maîtrise intéressante dessus mais sinon c'est pas le plus intéressant maîtrise distance maîtrise élémentaire sur la cape maîtrise soin sur les épaulettes et l'arme pareil PV distance PV et un courage tout simplement et voilà c'est tout pour cette vidéo de présentation de build j'espère que vous a plu puisque ça vous a plu sachez une chose c'est qu'à partir d'aujourd'hui depuis la refonte du discord les builds en question ne sont plus disponibles en description mais sont disponibles directement dans les rubriques build du discord donc si vous voulez avoir un peu plus en détail les builds à tête reposée n'hésitez pas à rejoindre les discord vous allez retrouver les builds en question de toutes les vidéos build que j'ai sorti et aussi avoir quelques builds supplémentaires en bonus ça aussi c'est cadeau et même si pour l'instant on n'a pas beaucoup je m'en mis à tal pour je m'y attelle pardon pourquoi je parle de attelle moi je suis dingo moi je m'y attelle pour essayer de remplir un peu les builds et si vous avez des builds à proposer vous pouvez aussi proposer vos builds sur le discord bref tout ça est en description le discord le twitter n'hésitez pas évidemment à vous abonner pour en rater des futures vidéos et nous on se retrouve samedi pour justement la suite de mon aventure des mille coffres des mille et un coffres pardon et la semaine prochaine pour des vidéos beaucoup plus classiques bref c'était Chira Nuit et un bon taux pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous